L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire des graphiques à partir d'un tableau croisé dynamique, ou ce qu'il appelle dans LibreOffice une table dynamique, dans la version 7.5.4.2 de LibreOffice. Donc c'est très simple, j'ai construit mon tableau croisé dynamique avec les données de l'agence bio, où j'ai répertorié les surfaces bio par département et par année de conversion. Ce tableau-là, je vais en faire une représentation graphique, donc il n'y a rien de plus simple dans cette version. Je me positionne à l'intérieur et je lance la création du graphique ici, et automatiquement il prend toutes les données du tableau dynamique pour constituer un graphique. Donc là, pour comparer les différentes séries Côte d'Armor, Finistère et Les Vilaines et Morbihan, je vais lui demander de me faire des points et lignes. Suivant. Alors vous voyez qu'on ne peut plus agir sur plages de données, séries de données. Ça, il va chercher dans le tableau croisé et dans l'élément graphique, je peux faire un titre. Je peux aussi mettre un titre à l'axe des X et à l'axe des Y et choisir si je veux une légende. Je vais faire Terminer. Alors ici, voilà ce que ça me donne pour mon tableau au-dessus. C'est-à-dire qu'il a mis les années ici et ensuite ici, en bleu, vous avez 2019 pour les quatre départements et ainsi de suite. Donc le problème, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait faire avant, je ne peux pas lui dire si les données sont en ligne ou en colonne. Du coup, moi, ce n'est pas ce tableau-là qui m'intéresse. Ce que je voudrais, c'est plutôt avoir par année une comparaison de l'évolution des départements. Donc là, il n'y a pas le choix. En fait, il faut modifier sa table dynamique. Là, je vais aller dans Propriétés. Et je vais l'infercer les deux, je vais mettre les départements ici et les années ici. Je fais OK. Donc là, les années sont ici, les départements sont là. Les chiffres sont exactement les mêmes, mais cette fois-ci, j'ai bien le graphique qui m'intéresse avec l'évolution au cours du temps pour les quatre départements que je vais pouvoir comparer les uns aux autres grâce aux quatre courbes qui sont ici. Alors ici, vous avez la possibilité de dire bah non, moi, je voudrais avoir que les codes d'armor, par exemple. Et vous avez un graphique pour les données des codes d'armor. Et voilà. Merci. 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 Merci.